bonjour les dames et messieurs bonjour à tous les téléspectateurs de congolaire télévision de partout vous nous suivez nous disons merci de votre fidélité c'est 19 juin 2024 depuis l'esté de la république nous recevons sur congolaire télévision messieurs bonjour à vous bonjour à tout le monde merci pour cette occasion merci aussi à tous les téléspectateurs de congolaire télévision scotché de partout à travers la république démocratique du congo merci aussi à la diaspora congolaise qui nécessite de renouveler sa confiance à l'endroit de notre chaîne votre chaîne congolaire télévision nous nous portons un peu bien malgré la guerre qui continue à endeiller nos populations mais quand même nous avons le moral espérant qu'en fait fin de fait la guerre prendra fin il ya un certain temps on parlait de la criminalité alors la situation est en train d'être maîtrisée par les services de l'ordre et les autorités locales bien que vous le savez on a enregistré quelques cas des dérapages et des banditisme dans la ville encore que nous sommes dans une situation aussi très particulière goma est sous la menace des rebelles 1923 c'était plus qu'important que nos autorités locales essaient un peu de résoudre cette question et moi je peux dire personnellement que je suis moyennement satisfait des mesures qui sont prises par le maire des villes et le gouverneur des provinces c'est important qu'on essaie un peu de vouluer dans cette lancée parce que l'ennemi risque des profiter dans cette imbroglio et assiéger peut-être la ville nous ne le souhaitons pas mais je crois que c'est plus qu'important que les services de l'ordre se mettent à l'oeuvre envie de décourager tous ces maires de troubles en pleine ville parce que vous savez que même en 2013 c'était presque la même stratégie les inventeaux avaient envoyé des infiltrés ces agents dans la ville qui était en train de jouer comme de faire le marché pierre et des agents des renseignements de la rébellion je ne pense pas que ça soit important que les mêmes scénarios se répètent voilà pourquoi il est plus qu'important que les autorités et c'est un peu d'y travailler avec force et détermination la menace qui pesait sur la ville elle pèse jusqu'à présent parce que l'ennemi est à la porte de la ville on ne peut pas dire que goma est aujourd'hui totalement sécurisé non parce que dans les retours où c'est l'ennemi qui continue à mettre à mal nos forces armées de défense et de sécurité de l'autre côté dans le territoire de massy si l'ennemi est non loin de saké continue à exploiter la cité minière des roubaïa dire que goma est à l'abri je pense que c'est quand même quelque chose que je ne saurais pas affirmer mais nous pouvons juste préciser que jusqu'à présent les 23 ne sont pas à goma ça c'est clair c'est une force armée de la république démocratique du congo aux côtés des jeunes wazalendo et toutes les unités de l'armée la police militaire l'unité gère et d'autres unités qui qui sont sur place entre effectivement de sécuriser la ville et que aujourd'hui vous restez déterminé tout en disant que la ville de goma elle ne tombera jamais les rebelles doivent en tout cas oublier c'est de l'illusion nous sommes derrière nos forces armées et nos compatriotes et nos jeunes résistants wazalendo qui ne pourront vraiment pas céder et que donc dire que goma va tomber ou tombera c'est vraiment de la pire utopie ça fait vraiment à peu près deux semaines qu'il n'y a pas d'affrontements signalé dans les territoires de massy si qu'est ce qu'il ya de l'autre côté alors pendant que dans les massy si il ya une certaine accalmie de l'autre côté d'aller autour où ça chauffe absolument je voudrais faire cette petite précision donc d'aller massy si il ya une certaine accalmie mais qui peut changer tout le temps vous savez la rive de moment où l'aider belligérat est un petit calme et des trois jours après c'est des accrochages qui interviennent voilà ce qui se passe de l'autre côté mais nous sommes entrés d'exhorter nos vaillants militaires et fardessez et le wazalendo qui sont à sac et d'autres qui sont à boiremana à luonga de continuer en tout cas à poursuivre l'ennemi au point de déloger dans oubaya parce que jusqu'à présent cette cité n'est pas encore récupérée par nos vaillants militaires et fardessez les rwanda continue en tout cas à recevoir beaucoup beaucoup d'argent beaucoup de minerais n'est plus oubaya reprise des affrontements opposant l'armée congolaise au rébelle du m23 dans la zone d'héruindi kanya bayonga des sources locales affirme que l'armée congolaise a repoussé les m23 qui ont ciblé une position de frbc depuis ce matin c'est mercredi 19 juin 2024 des détenances d'armes lourdes et légères nous sont entendus dans la zone provoquant encore une piscose chez la population la même source nantes pied des snipers ardieu ont été neutralisés par l'armée congolaise absolument dans les territoires des massissis des ruindis jusqu'à nyabayonga c'est des affrontements aussi lourdes qui ont été au rendez vous jusqu'à présent la situation reste très tendue dans cette partie de la province d'inokivu nous régissons par le fait le vaillant militaire frdc ont mis en déroute l'ennemi les wasalens aussi qui sont intervenus aux côtés de nos forces loyalistes au point de faire effectivement subir à l'ennemi de lourdes pertes nous pensons que c'est en tout cas une très bonne chose qui qui doit être en tout cas qui est après tout à encourager nous voudrions aussi préciser que jusqu'à présent l'ennemi n'est pas encore arrivé à kanyabayonga le frdc contrôle l'entièreté de cette cité les rebelles ont plutôt été en tout cas les réalisés dans cette partie de la province et d'inokivu coucou coup de chapeau à nos militaires et au vaillard wasalens aujourd'hui oui il dit toujours sous l'occupation des rébellions d'entroits faux rwindi reste sous le contrôle des phares dc c'est donc au cours même de la journée d'hier jusqu'à présent des militaires de l'armée rwandaise rdf d'ailleurs je dirais même de la coalition m23 rdf afc qui tente de provoquer les phares dc ils essaient un peu de lancer des attaques contre l'opposition de vaillard fard c'est au contre la rdc nous allons nous en sortir mon cher il faut pas que nous puissions avoir paix toute cette coalition m23 rdf afc youpdf même les kenyans parce que vous avez suivi les déclarations irresponsables et déplacés tenue par william routeau très récemment avec surgeon afrique c'était en tout cas dit n'importe quoi et moi je vais juste vous rassurer que nos militaires et le wasalendo révolté aussi par ses complots qui est entretenu à des niveaux au niveau d'abord régional et au niveau international il voulait démanteler nous devons juste continuer à nous mobiliser derrière cg non derrière nous militaires et phares dc et faire en sorte nous puissions nous imposer vis-à-vis de ses complots qui a entré d'être monté contre le pays de mary patrice lomba de du colonel mama dundala pour ne citer qu'est cela donc il n'y a rien à craindre et jusqu'à présent bien que nous comprenons que c'est presque tous les pays tous les états de la soeur jo qui veulent en tout cas nous mettre mal à l'aise mais nous n'allons pas aussi céder nous sommes unis nous devons rester mobiliser car c'est un tel l'affaire de cette guerre mon cher la guerre on sait quand elle commence mais on ne sait pas exactement quand elle prendra fin ce sera précoce et un peu pas trop responsable pour moi de vous préciser si elle va prendre fin dans une semaine ou dans deux semaines encore moins dans un mois mais je suis optimiste que vous parviendrons à mettre fin à cette barbarie du rwanda de l'ouganda et même du kenya nous devons juste et c'est un peu de soutenir notre armée exhorter les autorités au niveau national pour qu'elle puisse en tout cas mettre nos hommes en uniforme et dans les meilleures conditions de travail motiver aussi les résistants patriotes ouazalendo les volontaires engagés pour la défense de la patrie qui sont aussi entrés de faire un travail des titans aux côtés aux côtés allé dire de nos forces armées et de sécurité aujourd'hui on peut parler toujours de la montée à puissance des phares de saison absolument parce que ni t'étais les efforts déployés par cette armée et le rwanda lendo même gomas il est déjà sous le contrôle de l'ennemi mais c'est justement parce qu'il ya des militaires parce qu'il ya des wazalendo qui sont attachés à ce grand congo qui ont cet amour profond laissant s'élever du patriotisme que l'ennemi n'est pas encore arrivé dans cette ville touristique aux engels multiples je veux vous dire ici si par malheur les rebelles parvenaient à assiéger goma kagame sera parmi les millionnaires du monde bien qu'aujourd'hui il est en train de se taper beaucoup d'argent à travers oubara mais j'ai dit ici par malheur si par malheur comme les chefs de l'état les disaient à la moindre escarmouche permettez moi de m'en prêter ce concept du président il arrivait à goma prochain ils vont payer jusqu'au point de s'enrichir et peut-être que nous ne serons qu'entrer en tout cas de d'appeler le lourd prix ils n'arriveront jamais à goma ils doivent oublier ça parce qu'il ya une très forte résistance autour de la ville à saké au niveau des niragongo et même juste au nord de goma dans le territoire de ruchuru les militaires vont plutôt les poursuivre jusqu'à l'air dernier étrangement on va les déloger même à bunagana je suis convaincu qu'avec la prouesse qui anime nos voyages militaires nos compatriotes résistant ou azalendo c'est en tout cas quelque chose qui va devoir arriver ne vous en faites pas laissons l'état autant ou c'est la sadec s'est transformé à une mission de touristes je ne sais pas exactement pourquoi est-ce que nous continuons à maintenir ses troupes sur le territoire comme on l'est ils sont là en train d'observer la situation le gouvernement congolais qui les facilite pas non le gouvernement doit en tout cas les faire pression et aux besoins les exigés les retraits sur les territoires congolais nous sommes en guerre nous avons besoin des touristes à sadec la monisco même les assez qu'on a chassé parce qu'elle a fait presque les mêmes choses et elle a été une mission aussi inutile pour nous nous avons demandé au gouvernement de la retirer en république démocratique du congo même chose avec la sadec personnellement je suis convaincu que les salides du congo ne viendra jamais des étrangers il faut que nous puissions comprendre cette triste vérité soutenons notre armée mettons nos militaires dans les meilleures conditions de travail motivons les oise-alendo qui sont entrés de faire un travail très louable et si on va gagner la guerre il n'y a rien c'est tout ça il n'y a pas de secret c'est en fait aussi clair que ça certaines personnes chacun de son côté qualifie les oise-alendo de ce qu'ils veulent certains disent que ce sont les maïmaïs d'autres disent que ce sont des rebelles d'autres disent et vous personnellement comment vous nous sommes victimes d'une agression étrangère et tout congolais digne de son nom doit défendre son pays l'intégrité de son territoire ce congo c'est notre patrimoine à nous tous nous léguer par les ancêtres je ne vois pas un congolais qui puisse demeurer indifférent face au calvaire que nous traversons connaissez vous combien de congolais sont présentement au niveau de goma ici même à goma dans plusieurs sites de déplacés ses compatriotes sont sortis dans leurs villages respectifs ils ont abandonné leurs champs leurs bétails parce que l'ennemi de la république l'a voulu connaissez-vous combien de congolais nous avons déjà perdu dans cette guerre pour votre gouverne aujourd'hui nous sommes autour de 12 millions de congolais qui sont décédés loin de là vous savez combien de tonnes de minérés de cobalt de cuivre et des tromalines et qu'on sorte que les rebelles sont en train de piller au niveau des roubats tout ça c'est la richesse du congo nous sommes un pays riche mais avec une population pauvre et c'est des étrangers qui sont en train de bénéficier de notre richesse voulez-vous que nous puissions nous taire voulez-vous que nous puissions croiser les bras non nous allons défendre notre pays notre héritage à nous tel que les ancêtres nous l'ont demandé parce que nous pensons que nous n'avons que ce congo comme notre patrimoine commun une fois ces pays disparaît nous ne saurons plus à quel sens c'est voué nous allons maintenant rester comme des orphelins ça veut dire que l'on qualifie les oise alendo de tout ce qu'on va leur qualifier les oise alendo que nous sommes évidemment parce que vous le savez vous allez on s'avis tout simplement patriote est ce que les appels m'en vouloir parce que je suis patriote bon qu'ils disent ce qu'ils veulent mais moi je reste patriote je reste mousalendo et je soutiens tous qui sont en train de faire ce travail là on va ensemble poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier étrangement kaga mais tous ces impérialistes qui sont derrière lui voilà c'est qu'ils sont entrés d'attribuer effectivement des noms et des qualificatifs des qualités qualificatifs aux jeunes résistants patriotes ou azaleine mais ça nous on s'en vous alors on va finir par ici mon frère a dit on finit par ici c'est le les experts de l'ONI les rwanda auraient renforcé sa présence les rwanda a renforcé ils doivent utiliser les présents ils sont entrés de renforcer leurs troupes si le terrain c'est important j'en ai marre quand on utilise ce genre de temps alors que c'est des prêves les rwanda continue à déverser ses militaires sur le sol congolais c'est clair selon les experts il faut pas qu'on les dise au conditionnel les rwanda auraient renforcé sa présence militaire à l'air dc où ces troupes ont largement s'y planté les combats m23 l'ouganda est sous le fait des critiques sur la base de prêves documenté de son soutien à la répéterie ma question est venu quel départ les experts de l'ONI approuvent cela l'ONI fait preuve d'une certaine complaisance et d'une certaine indifférence vis-à-vis du malheur et de la souffrance que le congolais traverse et je pense que ça nous révolte les plus nous aurions voulu voir cette grande organisation prendre des sanctions sévères contre les auteurs de ces crimes de guerre ces crimes de génocide qui sont en train d'être perpétrés ici à l'est du congo des sites de déplacer pris en partie par les bombes larguées par les rebelles c'est des actes qui violent les droits internationaux humanitaires et l'ONU avec toutes les juridictions à sa portée devrait s'autosaisir de cette situation mais cela n'est pas fait des congolais qui sont tués à béni ici à goma au niveau des massissies et un peu partout mais nous ne sentons pas cette organisation à notre rescousse ça veut dire tout simplement qu'il y a un ça ne va pas on fait on observe une politique de deux poids d'EMSI et ça ça ne nous réjouis pas je crois qu'il est temps que la communauté internationale arrête de faire en tout cas semblant de ce que nous sommes en train de traverser comme calvaire nous en avons marre nous avons besoin de voir l'ONU sanctionner sévèrement les auteurs de ces crimes de cette guerre d'agression dont nous sommes victimes elle même l'a reconnue à travers plusieurs rapports établis par ses experts au au-delà de cela elle a même rendu un autre et dernier rapport qui indexe l'Ouganda dans ses mêmes bévures mais qu'est-ce qu'elle attend pour que les autorités ougandaises soient sanctionnées on a levé très mal l'embargo contre la rdc alors qu'on n'avait aucun problème mais pourquoi jusqu'aujourd'hui l'ONU n'a pas eu le courage de mettre les rwandais sous embargo parce qu'elle est consciente que les armes que le rebelle d'1-23 continue d'utiliser et de mettre effectivement à la portée des rebelles d'1-23 donc les rwandais est simple et de financer et d'ôter les éléments d'1-23 en rdc c'est des armes qui sont entrées effectivement que j'appellerais les armes de ça mais l'ONU devrait prendre une mesure d'embargo contre les rwandais comme ça les rebelles d'1-23 ne vont pas se ravitailler en armes mais ce n'est pas fait jusqu'à présent qu'est ce qu'ils attendent nous sommes à 12 millions de congolais c'est assez nous ne savons pas s'il faudra combien de morts pour que la communauté internationale comprenne que les congolais mèrent comme des mouches non c'est assez mon cher c'est quand même assez cet holocauste qu'il se passe au congo holocauste absolument c'est un génocide oublié qu'il se passe en rdc 12 millions une deux trois quatre jusqu'à 12 millions ça vous représente rien pour vous si c'est un américain humain vous sentirez cette fameuse communauté internationale s'immobiliser vous sentez ce qui se passe à gaza ni crème en israël même au niveau effectivement de l'outre-mer mais quand c'est pour la république démocratique du congo nous sommes oubliés c'est comme si nous n'étions pas aussi issus de cette fameuse communauté internationale alors que la rdc contribue énormément au sein de cette onu nous en faisons partie nous sommes membres de l'organisation des nations unies bien que nous ne faisons pas partie des membres permanents comme des membres qui sont non permanents parce qu'il ya 15 états permanents qui siègent au niveau du conseil de sécurité il ya aussi les g5 notamment la grande britagne la chine les états unis la france est effectivement la rissue nous n'en faisons pas nous faisons pas partie des ces g5 encore moins les g15 mais quand même nous sommes parmi les pays contributaires et lorsqu'un état issus de cette organisation est victime d'une agression étrangère l'onu devrait intervenir mais ce n'est pas ce qui est fait en rdc malheureusement soutien total à nos militaires c'est des héros vivants j'ai trop d'estime personnellement vers ses compatriotes très chers héros poursuivez avec le travail ne lâchez surtout pas parce que l'espoir du congo repose sur vous nous avons aussi les oise à l'éneau qui sont en train de vous accompagner nous le félicitons nous lançons un message vibra à l'endroit de toute la diaspora congolaise et de tous les bienfaitaires tous les congolais qui se sentent aussi préoccupés par ce qui se passe à l'est d'apporter chacun à ce niveau sa pierre d'édifice pour la paix soit rétabli à l'est de notre pays beaucoup de déplacés de guerre débordent la ville de goma merci aussi de leur apporter de l'assistance et de continuer aussi à vous mobiliser des partout où vous vous retrouvez pour que le congo recouvre la totale souveraineté de son intégrité territoriale c'est les dames et messieurs et les journées à vous fin de cette émission merci monsieur maurice à demain pour d'autres actualités nous restons également agéniables au plus de 143 à code emboké non à neuf 25 et 42 946 vous avez des orientations des suggestions des commentaires vous avez besoin d'avoir plus d'informations en rapport à la situation aussi très dramatique qui se passe ici à l'est du congo de la république démocratique du congo nous restons à votre entière disposition pour cela je suis bel et bien moïse anguille un jeune de goma je suis tout de même à vous allez nous inchallah